Votre grand journal du soir se poursuit avec vous Nathalie Lévy. Demain, les catholiques fêtent l'ascension à quelques jours de la réouverture des lieux de culte. Votre invitée ce soir est Monseigneur Denis Jachier, l'évêque auxiliaire du diocèse de Paris. Bonsoir Monseigneur Denis Jachier, merci d'être en direct à mes côtés sur Europe 1. Alors veille de l'ascension bien sûr, les fidèles auraient voulu se retrouver, s'organiser pour pouvoir évidemment être dans les lieux de culte. Il faudra encore attendre huit jours avant que le gouvernement dédique les règles sanitaires à suivre dans les différents lieux, même si le Conseil d'État a tranché c'était lundi soir. Comment vous avez réagi d'abord à cette annonce ? D'abord ça a été une bonne nouvelle de se dire que le Conseil d'État rappelle que la liberté de culte est fondamentale et qu'on ne peut pas simplement la mettre sous le boisseau en disant d'autres activités peuvent reprendre mais pas le culte. Il faut que ce soit proportionné. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. et de dire que se rassembler, se retrouver ensemble pour célébrer notre foi, ça fait partie de cette liberté fondamentale. Alors voilà, le Conseil d'État a tranché en votre faveur. Ça veut dire quoi ? Qu'on pourra célébrer la Pentecôte, fin mai dans les églises ? C'est bien ce qu'on espère mais ce n'est pas encore fait. Parce que le Conseil d'État a demandé au gouvernement de revoir sa copie mais on n'a pas encore le résultat. Donc on espère bien. Évidemment pour demain ce n'est pas possible mais pour la fête de la Pentecôte on espère bien pouvoir la célébrer en communauté. Comment vous allez procéder ? Alors donc à distance pour l'ascension demain ? Alors demain ça reste le système vraiment du confinement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir du public. Donc on continue ce qu'on a mis en place si vous voulez depuis le début du confinement. C'est-à-dire des messes retransmises par internet, par la télévision auxquelles on peut s'associer par écran interposé. D'accord. Donc ça c'est évidemment pour demain. Et alors pour la Pentecôte le 31 mai, est-ce que vous avez anticipé un protocole sanitaire ? Et quel est-il ? Comment se dessinerait-il ? Ah bien sûr, on a vraiment tout préparé. Alors d'abord on va respecter les distances qui sont données, qui sont données dans les normes qu'on applique partout dans la vie professionnelle ou la vie scolaire. 4 m² par personne, une distanciation on a prévu d'un mètre cinquante entre chacun. Donc vous voyez on condamne des chaises dans les églises. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de filiales possiblement à l'intérieur ? On ne peut pas faire le plein, ça c'est sûr. Donc il faudra peut-être célébrer un peu plus de messes, là où il y a beaucoup de pratiquants. Et puis bien s'espacer dans l'église, porter le masque bien sûr. Et puis faire bien attention au moment de la communion pour ne pas risquer de transmettre le virus. Donc on a tout un processus qui est mis en place avec nettoyage des mains, etc. Un parcours à suivre. Donc vous êtes fin prêt pour le jour où les autorités vous autoriseront à organiser le culte ? Les barrières, ils sont finalement peut-être plus simples à faire respecter lors d'une messe que dans pas mal d'autres endroits au fond. Moi je dirais que les catholiques sont assez obéissants, vous savez. Ils n'ont pas cherché à tricher avec les règles du gouvernement. Ils sont bien conscients. Et quand on leur expliquera qu'il faut porter le masque, qu'il ne peut pas y avoir de chorale, et puis ceci et puis cela, ils s'y plieront. Il y a quand même un élément, c'est lors de la communion. Comment fait-on Mgr Denis Jachier par exemple ? Impossible de déposer l'hostie dans la bouche des fidèles, non ? Ah non, on fera effectivement. Uniquement, vous savez, on a plusieurs manières pour donner la communion, mais là on ne la donnera que dans la main, parce que ce serait vraiment trop dangereux de risquer de contaminer en la déposant dans la bouche. Il y a une vraie attente, une attente importante de la part des fidèles, c'est ce que vous avez pu recueillir là au fil des semaines ? Ah oui, oui. Autant au début on se disait, c'est formidable, on a des moyens numériques, on découvre d'autres manières de faire. Autant maintenant on sent qu'on a vraiment besoin de se retrouver. On a besoin à la fois de recevoir les sacrements, ça nous a vraiment manqué pendant toute cette période de carême et de temps pascal, et puis on a besoin aussi de se revoir, de contact personnel, d'accompagnement. Vous voyez, on s'est beaucoup concentré sur la réponse sanitaire, et c'était absolument nécessaire, mais ça ne suffit pas. Oui, mais quand même il y a des voix qui s'élèvent, Mgr Denis Jaché, il y a des voix qui s'élèvent, et notamment les responsables religieux musulmans et juifs, d'ailleurs, qui disent qu'ils sont beaucoup moins pressés d'accueillir les pratiquants en nombre, parce que réautoriser sitôt des rassemblements de grande ampleur, pour eux c'est risque de clusters, risque de nouveaux foyers, et on a vu ces foyers épidémiques partis d'un enterrement typiquement en Dordogne. Oui, je comprends cette crainte, donc il y a une vraie vigilance à faire. Alors je pense que toutes les communautés ne sont pas organisées de la même manière, je ne sais pas, le culte évangélique, le culte musulman, ne fonctionnent pas tout à fait comme les messes catholiques, mais si vraiment on est prudent, si vraiment il y a un comité d'accueil, comme on l'a prévu, entre chaque église, qui comptera le nombre de places disponibles, qui fermera les portes une fois que les quotas seront remplis, à ce moment-là, il n'y a pas de raison qu'on mette plus en danger en allant à l'église qu'en allant au supermarché ou à l'école. Comment vous expliquez que ce sont les associations qui ont saisi le Conseil d'État et non pas les représentants religieux pour obtenir ce oui ? Alors ce oui, là, dans les huit jours, mais en tout cas, cette levée d'interdiction générale ? Alors il y a plusieurs moyens d'action. Celui qui avait privilégié la conférence des évêques, c'était le dialogue avec le gouvernement. On avait envoyé, il y a déjà une semaine, tout un protocole pour le faire valider, pour rouvrir le culte, et c'est vrai que le gouvernement avait dit, bon, ça, ce sera pour plus tard. Et par ailleurs, effectivement, plusieurs associations ont fait une démarche juridique qui s'est complétée d'une façon ou d'une autre, et puis qui invite le gouvernement maintenant à donner de nouvelles directives. C'était quand même... Les représentants religieux ne se sont pas retrouvés un peu embêtés, mal à l'aise de voir que ce n'était pas eux qui avaient obtenu cette décision ? Honnêtement, non. Moi, je ne trouve pas, parce que cette décision, si vous voulez, elle est un acte juridique qui, je vous dis, me réjouit, parce qu'il réassirme la liberté de culte, mais en même temps, qui ne détermine pas de quelle façon le gouvernement va répondre. Donc il faut bien qu'on soit en dialogue avec le gouvernement. Il faut bien que les responsables du culte rencontrent le Premier ministre. Ils vont le faire aussi avec le Président de la République, je crois, la semaine prochaine. Et c'est là que vont se décider, finalement, à quelques jours, de la reprise du culte sous quelle forme ce sera possible. – Les associations, elles ont déposé pour certaines une plainte en référence au Conseil d'État sur cette fermeture des lieux de culte. Elles ont dénoncé une menace sur la liberté de culte en France. Vous diriez qu'il y a eu vraiment une atteinte à la liberté de culte dans cette période de crise sanitaire et de danger, véritablement, pour, finalement, de la protection de la vie, en fait ? – Moi, je ne dirais pas vraiment une atteinte profonde, je dirais un manque d'attention. Il faut que les juristes, quand ils mettent des décrets, etc., ils portent bien l'attention à toutes les dimensions de nos libertés. Et il n'y a pas… Si on range le culte parmi les activités de loisir, on a tort. Parce qu'on dit, finalement, on peut se passer d'aller à la piscine, dans les parcs, donc ce n'est pas très grave, on va se passer d'aller à la messe. Eh bien non, c'est d'un autre ordre. Ce n'est pas de l'ordre de la liberté de loisir, c'est de l'ordre de la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale dans notre société, dans notre constitution. Donc je crois que c'était bon de le rappeler. Mais on est dans une situation extrême. À situation extrême, décision, enfin, mesures extrêmes, non ? Exceptionnellement. Mais ce qu'a dit le Conseil continent, c'est très intéressant. Le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, ce n'était pas proportionné. Il n'a pas dit que l'État n'avait pas le droit d'interdire un certain nombre d'actes qui pouvaient propager l'épidémie, bien sûr. Mais que les décisions n'étaient pas proportionnées par rapport à ce qui était décidé ailleurs. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, de rendre les choses équivalentes, si vous voulez. Monseigneur Denis Jachier, on a vu à Chalons-Champagne, par exemple, une messe reprendre sur un parking. On a vu comme ça différentes façons de communier, en quelque sorte. Est-ce que ça peut quand même être aussi, pour l'Église, une occasion, si je puis dire, de se réinventer, cette crise du Covid ? Moi, je dirais, à situation extraordinaire, réponse extraordinaire. La messe en dry-in, j'avais assisté à ça aux États-Unis il y a déjà quelques décennies. Ce n'est pas tout à fait notre culture. Bon, là, il y a une situation exceptionnelle qui l'a permis, tant mieux. Mais je ne pense pas du tout que ce sera le nouveau mode de pratique. Bien sûr, ça reste exceptionnel. Juste un mot encore, parce que le Conseil d'État, donc, normalement, se prononce quand ? Est-ce que vous avez une date ? Et est-ce qu'on a quand même quelques éléments sur la prochaine date, à savoir le protocole sanitaire pour la Pentecôte le 31 mai ? Quand est-ce que vous aurez une réponse ? Je pense que la réponse, on l'aura dans le courant de la semaine prochaine, puisqu'il est prévu que le Président de la République s'adresse aux responsables de culte, je ne sais pas, vers le 25-26 mai. Donc, je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura une réponse, en fonction, évidemment, aussi de ce que les responsables auront dit de l'État sanitaire de la France. Mais nous, nous espérons bien pouvoir fêter la Pentecôte. Et donc, ça n'attend pas début juin. Merci beaucoup, Mgr Denis Jachier. En tout cas, demain, c'est l'ascension. Et donc, vous procéderez comme vous l'avez fait depuis deux mois, donc, pour, évidemment, vos fidèles. Merci beaucoup de m'avoir répondu ce soir sur Europe 1.